... Bonjour, vous pouvez me conduire à l'hôpital Cochin, s'il vous plaît, rue du Faubourg Saint-Jacques ? Avec ce verset, il me semble que Jésus prévient peut-être d'un danger, qui est que si on se laisse envahir par la sphère haineuse et la sphère de détestation, on est complètement assombri. Dans mon expérience de la maladie, à chaque fois, j'ai réussi à trouver à certains moments des lieux de compréhension. Je crois qu'aussi la compréhension rationnelle m'a beaucoup aidé à aller au-delà de la peur, de la détestation ou de tous ces sentiments négatifs qui envahissent et qui empêchent de pouvoir voir la beauté malgré tout dans les choses ou dans les êtres. Traverser la maladie, c'est pour ce qui me concerne, aussi avec la particularité du fait que je suis médecin, c'est que c'était d'abord une annonce de mort. Pendant trois semaines environ, j'ai été convaincu que j'ai été condamné. Après, on m'a proposé un traitement, on m'a dit qu'il y avait une possibilité de guérison, ou en tout cas de soins, donc les soins et l'épreuve de l'hôpital, de la chimio, etc. J'ai pu la traverser avec un peu plus d'acceptation. J'ai eu cette chance d'être en rémission et puis de guérir, mais guérir est quelque chose d'assez difficile au fond. Quand vous revenez, évidemment, vous n'êtes plus le même, et puis vous avez beaucoup de mal à retrouver les repères qui étaient les vôtres avant. Et vivre avec ça, c'est essayer de retrouver dans la vie qui est devenue la vôtre, une nouvelle place. Pour moi, ça a été compliqué de revenir à l'hôpital comme praticien, par exemple. Je sentais que j'étais trop atteint par la douleur des autres. C'est ça qui a été compliqué aussi dans mon métier, d'essayer de retrouver une juste distance avec mes patients. On arrive à l'hôpital Cochin, et c'est là que j'ai fait mes études. C'est aussi là que j'ai été soigné. Je crois que c'est un lieu qui m'a vu dans tous les états. J'ai gardé une forte attache affective à cet hôpital. Merci, bonne journée.